C'est C ! Aujourd'hui, je suis extrêmement contente de vous retrouver après un mois sans vidéo. Vous le savez, après les épisodes en mode avion, je prends toujours un petit temps pour souffler et pour me préparer à vous faire du contenu encore plus intéressant. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour un 10 minutes pour tout savoir sur Givenchy. Mais cette fois-ci, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu spécial. Je ne sais pas si je vais regretter d'avoir fait ça, peut-être que vous ne verrez jamais cette vidéo. Mais j'ai décidé de vous faire un 10 minutes pour tout savoir en me maquillant en même temps. Une fois encore, c'est un freestyle, donc j'espère que ce sera cool. Alors, commençons. Hubert de Givenchy naît en 1927 à Beauvais et il est issu d'une famille de gens plutôt nobles. Il grandit avec sa mère parce que son papa décède quand il est tout petit. Et avec son grand-père qui, lui, a une fabrique de tissus qui est passionné de ça et qui a aussi une grande collection de costumes. Donc, inconsciemment, il va déjà un petit peu plonger dans l'univers de la mode sans le savoir. J'ai fait un choix très jeune à cause justement de ce que ma famille a pu m'apporter. J'ai perdu mon père. J'étais très jeune puisque j'avais deux ans. Donc, on s'est rapprochés de notre famille qui habitait Beauvais, beaucoup plus artistes, peintres, sculpteurs, collectionneurs. Mon grand-père maternel était administrateur des gobelins et de Beauvais. Il achetait des costumes, des vêtements, des coiffures, des drapeaux. Il avait toutes sortes de choses intéressantes au point de vue matière. Et c'est là où j'ai, si vous voulez, découvert mon intérêt, aussi bien aux mousselines qu'aux broderies qu'aux dentelles. Et même s'il a beaucoup d'admiration pour son grand-père, la personne qui le fascine au plus haut point dans le monde de la mode, c'est Cristobal Balenciaga. Il a eu une enfance plutôt paisible et en 1945, alors qu'il n'a que 17 ans, il part à Paris. Il part donc à Paris pour intégrer les Beaux-Arts et il commence à travailler avec le couturier Jacques Fasse. Et ensuite, il va continuer son apprentissage avec Robert Piguet et Lucien Le Long. Cet apprentissage va durer deux ans et en 1947, il s'avère qu'il deviendra le premier assistant de chez Elsa Schiapparin. Et d'ailleurs, ses années d'assistanat vont porter ses fruits puisqu'il en deviendra le directeur artistique. Mais 1947 à 1952, il va se donner corps et âme aux créations chez Elsa Schiapparin. Et en 1952, ça y est, il décide, quelques temps après son ami Christian Dior, d'ouvrir la propre maison de couture Givenchy. La première collection de haute couture va donc avoir lieu la même année, en février 1952. Mais le plus impressionnant, c'est pas qu'il sorte une collection de haute couture si vite, c'est tout simplement qu'il n'a que 24 ans. Et que sa collection va très 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 vite faire le tour du monde de la mode, tout simplement, parce qu'il va inventer quelque chose d'assez ludique qui s'appelle les séparables. Les séparables, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le fait de faire des vêtements qui peuvent se porter séparément. C'était une jupe légère avec une blouse de dentelle, avec des manches bouffantes. Et on appellera cette blouse la blouse Bettina. En fait, c'est Bettina parce que ça fait écho à Bettina Gradiane, qui était à la tête des relations publiques lors de la première collection de Givenchy. Mais pendant ce temps que Givenchy fait ses séparables avec ses manches bouffantes et avec ses jupes légères, la silhouette de la mode, elle est encore au corset. Du coup, il va avoir un surnom qui va tout de suite arriver en bouche quand on va regarder ses vêtements, c'est l'enfant terrible de la mode. Mon dieu, j'ai l'air ridicule. Et un an après avoir ouvert sa maison, donc en 1953, il va réaliser son rêve, et il va rencontrer Cristobal Balenciaga. Et enfin, ça y est, il le rencontre à New York, et il s'avère qu'il va être d'une grande aide pour lui, parce que ça va être son mentor. Il va aussi le soutenir financièrement, il va lui donner des conseils qui vont faire la carrière qu'on connaît tous d'Hubert de Givenchy. Mais c'est pas tout, parce que la même année, figurez-vous qu'il va rencontrer Audrey Byrne. Il faut savoir que Givenchy et Audrey Byrne, c'était vraiment le duo de l'élégance, du raffinement et du chic français. Donc, dès 1953, à peine qu'ils se rencontrent, elle va incarner la marque à travers des films, des costumes, notamment pour des films qui sont vraiment les plus grands classiques du film de toute l'histoire du cinéma, comme par exemple Diamant sur canapé, Charade, Breakfast at Tiffany's. Mais elle a également inspiré Hubert de Givenchy pour des fragrances, et notamment son premier parfum, qui s'appelle L'Interdit, qui verra le jour en 1858, et elle va prêter son visage de façon totalement bénévole et amicale, chose qui n'existe plus du tout malheureusement aujourd'hui. Audrey, qui était très liée avec Hubert de Givenchy, s'est dit qu'elle prêterait son visage pour la première fois, pour un parfum. Un an plus tard, en 1954, Hubert de Givenchy ne perd pas la main, parce qu'il va créer sa première collection de prêt-à-porter, qui va s'appeler Givenchy Université. C'est sa première collection de prêt-à-porter de luxe, et il va encore une fois y avoir un incontournable qui va se souligner tout de suite sur le podium, c'est la robe chemise, qui va au fur et à mesure des années, jusqu'en 1957, se modifier un petit peu pour devenir une robe sac. Et ensuite, Hubert de Givenchy va enchaîner les collections. En 1958, il va y avoir la collection Baby Doll, avec les manteaux ballon. En 1969, il va créer sa première collection homme, qui s'appelle Gentleman Givenchy, qui est une mode masculine plutôt classique, un petit peu décontractée. À ce moment-là, quand il crée les manteaux, ça va être une période pour lui de diversification. C'est-à-dire qu'il va aller expérimenter un petit peu l'accessoire. Il va faire du bijou, de la cravate, des sacs, des cosmétiques. Il va sortir un peu de sa zone de confort en faisant des kimonos. Et aussi, il faut savoir que Hubert de Givenchy est un grand fan de décorations d'intérieur. Et il a donc été appelé pour faire la décoration de plusieurs Hilton. En 1983, il est nommé chevalier de la Légion d'Honneur. Et en 1988, il rejoint LVNH. De 1988 à 1995, c'est toujours Hubert de Givenchy qui sera à la tête de sa maison. Mais en 1995, il va donc passer la main. Il va se retirer. Il ne va pas du tout s'éteindre dans les années qui suivent. Il va vivre encore un petit bout de temps en étant à l'extérieur de sa maison. Et il va faire confiance à de nouveaux directeurs artistiques pour reprendre la main. Et bien sûr, qui va débuter ? John Galliano. John Galliano, il va reprendre Givenchy dans toute la théâtralité de la chose. Dans le sens où il va faire de ses défilés des réelles scènes de théâtre. Avec des vêtements qui se rapprochent plus des costumes de scène que de vêtements portables, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Il va faire des silhouettes assez excentriques avec beaucoup d'informations. Notamment des couronnes de fleurs, des vestes bolero. Mais en fait, cette excessivité va faire circuler encore le nom Givenchy avec un nouveau petit souffle. Jusqu'en 1996, où John Galliano va partir rejoindre la maison Dior et va laisser sa place à Alexander McQueen. Alexander McQueen, lui, il est déjà maître de sa propre maison depuis 92. Donc ça fait déjà 4 ans qu'il travaille pour lui. Et justement, quand il va rentrer chez Givenchy, il va vouloir transposer son univers dans l'univers Givenchy. Sauf que c'est un univers qui est quand même relativement sombre. Donc c'est vrai que ça ne se prête pas vraiment au public Givenchy. Et ça va laisser dépeindre un personnage assez controversé, un petit peu dark. En plus, il va parler dans certaines interviews. Il va avoir des propos qui vont être un peu déplacés envers son prédécesseur John Galliano, mais envers aussi le créateur de la marque. C'est un personnage qui va être un peu flou, un peu mal vu, qui va vouloir faire du copier-coller de lui-même sur Givenchy. Et ça ne prend pas. Mais néanmoins, il reste de 96 à 2001. Et en 2001, c'est Julien McDonnell qui le remplace. Alors lui, pour le coup, son objectif, c'est vraiment de remettre Givenchy au milieu du village. Dans le sens où il va tout de suite re-signer pour l'élégance à la française, le chic parisien. Et d'ailleurs, c'est même lui qui va être à la naissance de l'arrivée des sequins dans l'ADN Givenchy. Et puis ce qui est bien avec lui, c'est que le fait qu'il veuille garder cette image, ça lui permet de pouvoir surfer sur la vague un peu du commercial, dans le sens où ça vend bien, ça marche bien, c'est de l'ADN, on reconnaît le Givenchy. Il y a la petite nouveauté du sequin. Et franchement, comparé à ce qui s'est passé avant, on reconnaît un peu plus la marque. Il va rester trois ans, donc jusqu'en 2004. Et ensuite, c'est Ricardo Tisqui qui va le remplacer. Puis pour le coup, dès qu'il arrive, il va être très loin de ses anciens compatriotes, parce qu'il va revenir, non pas à l'élégance, mais au classique, avec des chemises blanches, col cavalière. Vraiment, il va revenir au basique du basique. Et d'un coup d'un seul, il change complètement sa DA. Et il penche pour un ADN très superficiel, si bien que sa muse, c'est une des sœurs Kardashian. Donc on a vu plus élégant quand même. Et d'un coup d'un seul, il va faire des robes très riches, ou alors très dénudées. Il va mélanger le style religieux avec des motifs gothiques. Mais par contre, il sera à l'origine de certaines signatures, notamment le sac Nightingale, l'imprimé Rottweiler, et les broderies faites sur des coupes sportswear. Il va rester de 2004 à 2017, quand même, c'est pas mal. Et ensuite, pour la première fois dans l'histoire de la maison, il va y avoir une femme à la tête de la direction artistique, qui est Claire Wade Keller. Elle, pour le coup, ses collections de prêt-à-porter ne vont pas être trop reconnues, elles ne vont pas trop percer non plus. Mais en revanche, elle va faire quelque chose d'assez incroyable. Elle va signer la robe de mariée de Meghan Markle. Donc là, du coup, c'est un gros boom pour la maison Givenchy, parce qu'elle vient à peine d'arriver, et un an après, en 2018, elle signe la robe de mariée de la duchesse de ce sexe. Donc franchement, c'est quand même une bonne entrée en matière, on va dire. Mais trois ans plus tard, elle va quitter la maison, et elle va être remplacée par Matthew Williams. Donc pour le coup, on revient à un homme. Et lui, pour le coup, ça va ramener un peu de fraîcheur. Voilà, il a la trentaine, c'est un Américain. Il a créé sa propre marque, qui s'appelle Alix, en 2015. Il a déjà collaboré avec des marques assez connues, comme Nike, Dior, Monclerc. Il connaît aussi un peu du beau monde dans l'Amérique. Et en plus de ça, en 2016, il a quand même été nommé finaliste du LVMH Prize. Donc on a affaire quand même à quelqu'un qui connaît son métier. Il va commencer tout doucement, à tâtons, pour prendre un petit peu la température. Et puis, donc, ses premières collections, elles vont être un peu timides. Elles ne vont pas trop faire grand bruit non plus. Et d'un coup d'un seul, il a fait sa plus belle prestation pour la collection Printemps-Été 2023, avec des vestes complètement monogrammes avec le logo Givenchy, des vestes de motard, avec des chaînes qui s'entrelacent sur des torses nus, avec des cagoules. Et en fait, il va faire en sorte que ce côté très street, il soit gentiment saupoudré de l'élégance Givenchy. Et en fait, ça fonctionne. Et ça renouvelle une fois encore Givenchy, mais sans jamais changer cet ADN. Là, pour le coup, je vous avoue que ma concentration est quand même vachement plus sur mon mascara que sur Hubert de Givenchy. Mais promis, j'arrive. Et je termine la dernière étape de ce maquillage en faisant une petite conclusion sur Hubert de Givenchy. En soi, si on doit verbaliser ce que Givenchy a apporté au milieu de la mode et du luxe, c'est la démocratisation du luxe, avec justement un ADN à la fois riche en élégance, très féminin, très chic, mais un chic décontracté. Aujourd'hui, si on doit le caractériser en trois mots, ce serait chic décontracté, élégance aristocratique et féminité. Ça y est, vous savez tout. Moi, je suis maquillée. Donc, c'est que le job a été fait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, j'ai rempli mes deux missions. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce nouveau concept aussi, je vous avoue que c'est un test, mais un test. Donc, j'attends vraiment vos retours en commentaire pour me dire si ça vous a fait rester jusqu'à la fin. Aussi, au contraire, ça vous a trop déconcentré entre le mascara, le si, le là. C'était compliqué de se concentrer sur les deux. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui va être très, très chouette. Je vais vous donner des petits indices sur Instagram, comme d'habitude. Du coup, je vous invite à me suivre sur Instagram, mais aussi sur TikTok où je parle beaucoup de mes lectures. Dernièrement, j'ai lu d'ailleurs un livre de mode. Donc, je vous laisse aller voir mon dernier TikTok où j'en parle. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer. Activez la petite cloche de notification et donnez-moi vos avis en commentaire. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour tout et à très vite. Ciao !